salut salut les lions what's up today comment est-ce que vous allez j'espère que vous allez bien si tu es en live de ce live écrit hashtag live dans les commentaires si tu es en replay écrit hashtag replay dans les commentaires et moi comme d'habitude je vais prendre une petite minute pour t'accueillir bienvenue dans ce live hebdo session questions réponses hâte de savoir comment je peux aider quelqu'un aujourd'hui d'être en live écrit hashtag live on est en live quinze minutes ensemble aujourd'hui pour que je puisse répondre à vos questions savoir comment je peux vous aider donc d'être en live écrit hashtag live et si tu es en replay écrit simplement hashtag replay et en attendant je t'aime une petite musique d'ambiance j'aime une petite musique de fond en attendant que tu te connectes tranquillement de quoi est-ce que vous voulez qu'on parle aujourd'hui guys comment est-ce que je peux vous aider j'avais vu aussi des questions passées dans la communauté cette semaine donc je vais les relever en même temps pour pouvoir y répondre qui est là qui est là qui est là qui est en live aujourd'hui écrit hashtag live dès que tu es en live ou écrit hashtag replay si tu regardes ce live en replay et pose ta question tout de suite dans les commentaires que je sache comment je peux t'aider si tu regardes ce live également en replay écrit ta question dans les commentaires que je puisse venir y répondre en replay cool cool alors j'avais relevé une question qui est venue dans la communauté cette semaine la question c'était je vais diminuer la musique la question c'était lorsque je me lance dans un business j'ai toujours du mal à trouver des clients comment faire c'est quoi si pas mais là qui nous a posé cette question dans la communauté cette semaine lorsque je me lance dans un business j'ai toujours du mal à trouver des clients pourquoi je ne sais plus finalement qu'est ce que je dois faire c'est une bonne préoccupation c'est une préoccupation que beaucoup de personnes se posent également lorsqu'il démarre un business ann, salut ann, what up, comment tu vas, ann, il vient de se connecter, salut ann, j'espère que tu vas bien ann qui est tout fraîchement débarqué dans la méthode FA. Je crois qu'on se voit aujourd'hui en plus pour ton appel de l'embarquement je crois ann, j'espère que tu vas bien Donc, je vais répondre à la question de quoi si, Pamela ? Lorsque je me lance dans un business, j'ai toujours du mal à trouver des clients. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. La première chose, l'astuce que je peux donner comme astuce, comme conseil, la première chose que vous voulez savoir pour savoir si vous pouvez trouver des clients, c'est de vous assurer que votre offre, elle répond à un besoin. C'est super, super important. Si tu commences une entreprise, si tu démarres un business, ok ? Et que tu as une idée, tu as une offre, tu as un service, tu as un produit, mais que tu n'as pas vérifié que ce produit-là ou ce service-là répond à un besoin, ça va être difficile de trouver des clients. Parce qu'au final, les clients, qu'est-ce que c'est ? C'est un marché, c'est une catégorie de personnes qui a un besoin spécifique ou qui a un problème spécifique qu'il veut résoudre ou alors qu'il y a un besoin auquel il veut répondre. Tu comprends ? Et donc, c'est pour ça que c'est la première chose que tu veux t'assurer pour savoir si tu peux trouver des clients, c'est de te demander, de te poser la question, est-ce que tu as vérifié si ton entreprise, ton service, ton produit répond à un besoin d'un marché ? Parce que si ton entreprise, si ton produit ou ton service ne répond pas à un besoin d'un marché, c'est sûr et certain que tu ne vas pas trouver de client. C'est sûr et certain. C'est pour ça qu'avant de commencer à produire un programme de coaching, un programme d'accompagnement, une formation en ligne ou quoi que ce soit, ce que je te conseille toujours, c'est de récolter d'abord les besoins de ton marché, de récolter d'abord les problèmes de ton marché. Parce que qu'est-ce qui va se passer sinon ? Si tu te mets à créer ton produit, si tu te mets à créer ton service et que plus tard, tu cherches à connaître les besoins de ton marché, tu cherches à connaître les problèmes de ton marché, malheureusement, tu vas avoir passé sûrement du temps, de l'énergie et même peut-être tu auras dépensé de l'argent dans la création d'un programme, dans la création d'un produit, d'un service qui ne répond pas à un besoin d'un marché. Et quand tu vas le présenter au marché, ton marché va dire « j'en ai pas besoin ». Et donc finalement, tu ne vas pas trouver de client. Et après, tu vas te mettre à douter de toi, tu vas te mettre à douter de l'entreprenariat et tu vas penser que le business, c'est risqué. Et tu vas conseiller à tout le monde de ne pas entreprendre parce que le business, c'est risqué. Alors qu'en fait, le business, ce n'est pas risqué. C'est juste que tu n'as pas respecté les fondamentaux, tu n'as pas fait les choses dans l'ordre. Donc la première chose que tu veux vérifier pour voir si tu peux trouver des clients, c'est d'avoir fait une étude de marché, d'aller, d'être parti voir ton marché pour vérifier que ton marché a bien ce besoin-là. Et parce qu'il a ce besoin-là, tu l'as vérifié sur 1, 2, 3, 10, 20, 30 personnes, un marché cible, un marché, un client, un marché cible, des personnes qui se ressemblent, qui ont des problèmes communs, qui ont des objectifs communs. Tu leur as demandé quelle est la solution qu'ils veulent. Ils t'ont répondu et en retour, tu as créé cette solution, tu as créé ce service-là et tu vas le mettre entre leurs mains et c'est forcément qu'ils vont t'acheter. Donc la première chose que tu vérifies, c'est ça. Voilà, ensuite, si jamais tu as déjà un produit ou un service qui répond à un besoin d'un marché et que tu n'arrives toujours pas à trouver des clients, dans ce cas-là, c'est sûrement au niveau de ton marketing que ça pêche. Dis-moi si ça t'apporte de la valeur déjà, mets un like, mets un cœur ou écris valeur dans les commentaires si déjà ce que je te partage là, ça t'apporte de la valeur. Si peut-être que tu te reconnais également dans la question de quoi si Pamela qui a du mal à trouver des clients à chaque fois qu'elle lance un business. Deuxième chose que tu veux vérifier, si jamais tu as vérifié que ton offre, ton service répond à un besoin, tu veux vérifier ton marketing. OK ? Comment une personne devient client chez toi ? Anne qui dit valeur, super, merci. Comment une personne devient client chez toi ? Une personne devient client chez toi lorsque elle te fait confiance. La transaction monétaire entre un inconnu et toi et ton service, elle se fait lorsque au milieu il y a une confiance qui s'est bâtie, il y a une confiance qui s'est installée. Je fais confiance en ce service, je fais confiance en ce produit, alors j'investis de l'argent, alors je prends de ma ressource qui est importante pour moi, qui est mon argent et je l'investis dans ton business. Si aujourd'hui tu ne trouves pas de client, c'est parce que principalement tes prospects n'ont pas confiance en toi ou alors tes prospects n'ont pas confiance en tes services. Aussi simple que ça. Et c'est cet aspect-là marketing que tu veux résoudre. Tu veux résoudre cet aspect marketing-là. Tu veux faire en sorte que tu puisses non seulement avoir de la clarté, avoir une stratégie de communication qui communique clairement sur tes services, sur ton offre, mais deuxièmement, tu veux aussi bâtir une relation de confiance avec tes clients potentiels. Parce que ton client potentiel, pour qu'il devienne client, il a besoin d'avoir une confiance. Il y a trois étapes pour qu'il vienne, il y a deux étapes avant la confiance. C'est un, il faut qu'il te connaisse et deux, il faut qu'il t'aime. Premièrement, il a besoin de te connaître. Deuxièmement, il a besoin de t'aimer. Et troisièmement, il te fait confiance et parce qu'il te fait confiance, il est prêt à acheter chez toi. Donc, tu as besoin d'avoir une stratégie de communication, tu as besoin d'avoir un mécanisme marketing qui va te permettre de te faire connaître à ton client potentiel et qui va te permettre de te faire aimer par ton client potentiel. Une fois qu'il te connaît, une fois qu'il t'aime, il a confiance chez toi, il est prêt à investir chez toi. Est-ce que tu comprends ? Dis-moi si ça te parle, dis-moi dans les commentaires, mets un like, mets un cœur sur la vidéo. C'est ce que je te partage, c'est en train de te parler. Pamela, j'espère que tu vas voir ce live. Je ne sais pas si tu es en live ou tu es en replay, je pense que tu vas regarder ça en replay. Mais c'est exactement ça. Tu veux avoir une stratégie de communication et tu veux avoir un mécanisme marketing qui crée cette échelle de valeur-là. Un, il te connaît. Deux, il t'aime. Trois, il te fait confiance et il est prêt à acheter chez toi. Trois, si tu as une stratégie de contenu où tu ne parles que de tes services, tu ne parles que de ton produit, ça va être difficile qu'il t'aime. Parce qu'il n'arrive pas à se projeter avec toi en tant que conseiller, en tant que coach consultant ou en tant que formateur. Il n'arrive pas à se projeter à travailler avec toi parce que tu ne fais que parler de ton service, tu ne fais que de parler de ton offre. Donc, il se dit, mais ok, mais qu'est-ce qu'elle a de plus éventuellement, cette personne-là, qui peut me faire l'aimer et qui peut me donner confiance de travailler avec elle. Et c'est pour ça que c'est super important que dans sa stratégie de communication sur les réseaux sociaux, tu puisses partager également ton humanité. Tu puisses partager également de ton authenticité. Qui est-ce que tu es comme personne en dehors de ton centre d'intérêt, de ton service ? De quoi est-ce que tu peux parler qui est en dehors de ton service ? Si tu me connais jusqu'à maintenant, tu sais que je parle de football, tu sais que je parle de fitness, tu sais que j'aime bien parler de nourriture, tu sais que j'aime bien parler de la spiritualité, tu sais que j'aime bien parler de quoi d'autre encore ? De plein d'autres choses. Là, je m'intéresse au chakra ces derniers temps. Mais tu entends une fois toujours la psychologité, tu sais que j'aime bien la philosophie, j'aime bien la sagesse. Donc, je te partage non seulement des choses de mon expertise, oui, mais je te partage aussi des choses de mon humanité, des choses qui sont en dehors de mon expertise. Et c'est exactement ce que tu veux faire également avec ton entreprise, avec tes services, d'accord ? Tu veux créer une relation de confiance avec tes prospects, tu veux qu'ils t'aiment. Je ne sais pas, peut-être que tu as des centres d'intérêt sur la cosmétique, peut-être que tu as des centres d'intérêt sur le dessin, peut-être que tu as des centres d'intérêt sur la pêche. Je ne sais pas, peut-être que tu as une passion, partage tes passions, partage autre chose que purement et uniquement tes services. Et là, tu vas augmenter la relation de confiance avec tes clients potentiels et tu vas favoriser effectivement le passage à l'action parce qu'ils vont trouver des points communs avec toi. Ils vont sûrement trouver des points communs avec toi. Il y a Anne qui nous dit, je suis d'accord pour la confiance, mais aussi faire que les gens sachent prendre du temps pour eux-mêmes, de se choisir eux-mêmes. Tout à fait. Je vais y arriver là-dessus. Effectivement, tu fais référence à un processus d'achat. Si jamais, le premier aspect, tu as un service qui répond à un besoin d'un marché, un problème d'un marché, ça va l'idée. Deuxièmement, tu as un marketing efficace. Tu as une stratégie marketing efficace de communication qui te permet de te faire connaître, te faire aimer et de gagner la confiance. Troisièmement, effectivement, s'ils n'achètent pas chez toi, si tu as toujours du mal à trouver des clients malgré que tu fasses l'étape 2 et que tu as l'étape 1 qui est validée, c'est sûrement parce que le client n'est pas dans un processus d'achat. Chaque client, chaque prospect a un processus d'achat. Il y en a qui vont acheter chez toi en deux semaines. Il y en a qui vont acheter chez toi le premier jour. Il y en a qui vont acheter chez toi au bout d'un mois. Il y en a qui vont acheter chez toi au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout de 12 mois, au bout peut-être même de 2 ans. Chaque prospect n'a pas le même processus d'achat dans ton entreprise. Il faut que tu acceptes ça. Il faut que tu acceptes que ça fasse partie du game, que ça fasse partie de l'entrepreneuriat. Il y a plein de gens qui vont rentrer dans ton magasin, mais tout le monde ne va pas faire des achats directement dans ton magasin. Si tu regardes bien, c'est le même comportement que toi et moi on a. Lorsqu'on rentre dans un magasin, parfois on va faire du lèche-vitrine. Non, ce n'est pas du lèche-vitrine. Lèche-vitrine, c'est juste être dehors et de regarder comme ça. Non, ce n'est pas du lèche-vitrine. C'est genre tu rentres dans un magasin, tu es intéressé par les services, par les produits. Tu regardes, tu regardes, tu regardes et après tu repars. Et peut-être que c'est dans deux semaines que tu vas venir acheter dans un magasin. Ou peut-être que c'est dans trois semaines, peut-être que c'est dans un mois, peut-être que c'est dans un an. Ça t'est déjà arrivé. Sûrement que ça t'est déjà arrivé. Tu rentres dans un magasin qui te plaît, qui t'intéresse. Tu as un certain intérêt pour ce magasin-là, mais tu n'achètes pas tout de suite. Et c'est exactement ce qui se passe aussi dans ton business en ligne. Il y a des gens qui vont venir dans ta communauté. Il y a des gens qui vont être en contact avec ton offre. Il y a des gens qui vont être en contact avec ton contenu, mais ils ne vont pas acheter tout de suite. Et ça fait juste partie du deal qu'il faut accepter. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir des clients ? C'est plus tu vas augmenter le volume. Qu'est-ce qui fait que les centres commerciaux, ils ont des clients ? Plus ils ont du trafic, plus ils ont des gens qui passent par leur magasin, et plus ils arrivent à faire des mathématiques pour savoir que si j'ai, par exemple, 10 personnes qui viennent dans mon magasin chaque jour, je sais que j'ai au moins un client qui va acheter mon produit. Et donc après, leur rôle à eux, ton rôle à toi, c'est pareil. C'est de connaître tes mathématiques, connaître tes chiffres. Combien est-ce que de personnes qui arrivent, qui sont en contact avec ton contenu ou avec ton offre, deviennent clients ? Si tu ne connais pas tes chiffres, ça va être difficile de développer ton entreprise. Parce qu'effectivement, chaque personne ne va pas devenir client tout de suite. J'espère que ça fait du sens pour toi. Anne qui nous dit, oui, j'apprends à me livrer plus. Mon amour pour le chocolat, j'ai fait un post sur l'amour du chocolat. Mon post a marché super bien. Ouais, j'ai vu ton post, Anne. Il était canon. J'ai trop aimé ton post. J'ai rigolé, j'ai mis un like et tout dessus. Tu avais fait une tête et tout ça dessus quand tu as parlé de ton amour pour le chocolat. Et tu as vu comment ça a résonné avec ton audience ? Pourtant, Anne, tu es une experte en dessin. Tu apprends les gens à dessiner, si je ne me trompe pas. Et tu as parlé de chocolat. Le truc n'a rien à voir. Mais tu as quand même une des centaines de likes et de commentaires sur ton post. Donc, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Pamela, Pamela qui est là. Ah bah, une autre Pamela. Pamela, salut Pamela. Ça me donne matière à réfléchir. Merci. Super Pamela. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce qui t'a parlé le plus. Dis-moi qu'est-ce qui t'a parlé. Et pose ta question également. Anne, si tu as une question également, mets-la dans les commentaires. C'est une session questions-réponses aujourd'hui. Pamela aussi également. Si tu as une question, mets-la dans les commentaires que je sache comment je peux t'aider. Donc, je viens sur le troisième point qui est de connaître tes chiffres. Connaître tes chiffres. Parce que si tu connais tes chiffres, tu vas savoir que tu ne vas pas être en stress. Tu vas te dire, ok, moi je sais qu'à chaque fois qu'il y a dix personnes qui entrent en contact avec mon contenu et mon offre, il y a une personne qui devient client. Mon seul but, ma seule préoccupation tous les jours, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient en contact avec mon offre et mon contenu. Parce qu'à la fin de la journée, je sais que mon taux de conversion est de par exemple 10% des personnes qui voient mon contenu ou mon offre. Donc, dix personnes qui rentrent dans mon magasin tous les jours, une personne devient client. Dix personnes qui sont en contact avec ta communauté, avec ton offre, ton contenu, une personne devient client. En connaissant tes chiffres, tu vas pouvoir développer une stratégie marketing où tu vas trouver des clients comme ça. Aussi simple que ça. Parce qu'en connaissant tes chiffres, tu vas juste activer le levier des actions qui vont produire les réactions que tu veux en sortie. Un système, c'est simple. Une entreprise, c'est simple. C'est un système avec des variables, avec des processus. Quelles sont les variables que je mets en entrée pour avoir la variable que je veux en sortie ? Aussi simple que ça. Déjà 15 minutes, oh my god. C'est incroyable comment le temps passe vite. Wow. Allez guys, posez vos questions dans les commentaires. Il nous reste dix minutes. Posez vos questions dans les commentaires que je sache comment je peux vous aider. Donc, pour répondre à quoi si Pamela, lorsque je me lance dans un business, pourquoi j'ai du mal à trouver des clients ? Premièrement, c'est parce que sûrement tu n'as pas un service qui répond à un besoin d'un marché précis. Super élément à vérifier que ton service répond à un besoin d'un marché précis, bien répondre à un problème. Sinon, les gens ne vont pas acheter quelque chose qui ne répond pas à leur problème. Deuxièmement, tu veux t'assurer que tu as un marketing efficace. Tu as un marketing qui te permet de te faire connaître, de te faire aimer et de gagner la confiance. Une stratégie de communication efficace. Troisièmement, tu veux connaître tes chiffres. Connaître tes chiffres. Quel est le nombre de personnes avec qui tu as besoin de rentrer en contact pour avoir un client ? Parce que tout le monde ne va pas devenir client en même temps. Chaque prospect a un processus d'achat qui est différent. J'espère que ça t'a aidé. Pamela Kouassi. Et si tu regardes ce live en replay, tu me diras dans les commentaires si ça t'a aidé. Pamela Kouassi nous dit, Pamela Kasekari. J'espère que j'ai bien prononcé ton nom de famille, Pamela. Je poste beaucoup sur mon produit et c'est bizarre, mais les gens ne s'intéressent pas beaucoup à mon chum. Quand je le poste, j'ai 200 likes. Ah ! Je poste beaucoup sur mon produit et c'est bizarre. Les gens s'intéressent beaucoup plus à mon chum. Donc, mon chum, pour ceux qui ne savent pas en québécois, ça veut dire mon gars, mon petit ami, mon homme. Et quand je poste, j'ai 200 likes. Tu vois ? Tu vois, Pamela ? C'est fou, hein ? Les gens ont besoin de créer une connexion avec toi. Peut-être qu'ils ont besoin d'avantage de créer une connexion avec ta partie humaine, ton authenticité, qui tu es en tant qu'humain, pour connecter. Et ensuite, après… Parce que le marketing, c'est quoi à la fin de la journée ? Peu importe que les gens likent la photo avec ton mec ou peu importe si les gens likent davantage la photo avec ta photo de service. Quand tu parles de ton service, tu fais la promotion de tes services, ce n'est pas grave. À la fin, ce que tu veux, c'est de l'attention. Tu veux de l'attention. Tant qu'en entrée dans ta communauté, tu vérifies bien que tu accueilles dans ta communauté que des clients potentiels, peu importe si c'est tes clients potentiels qui likent la photo de ton chat, la photo de ton gars, la photo de ta voiture, la photo de tes services, ils ont montré un intérêt, ils ont montré une attention. Et nous, dans la méthode des fois, on t'apprend comment transformer cette attention en vente. Tout simplement. Parce que tu peux transformer cette attention en vente, peu importe quelle est l'attention qu'ils t'ont donnée. Mais si tu t'assures bien en entrée que dans ta communauté, rappelle-toi l'exemple du magasin, dans ton magasin, tu fais rentrer uniquement des clients potentiels par rapport à tes services. J'espère que ça t'a aidé, Pamela. Anne qui dit « Oui, je comprends bien sur le fait de connaître mes chiffres sur les gens qui deviennent mes clients. Merci. Génial. Super, Anne. Content de t'avoir aidé. Je note « Améliorer ma stratégie de communication. » Yes. Anne, dans la méthode des fois, on t'apprend exactement. En fait, je te donne, je ne t'apprends même pas, je te donne la stratégie de communication. Je te donne le calendrier de contenu. Donc, tu vas voir que ça va être beaucoup bénéfique pour toi, Anne, de pouvoir utiliser tout simplement le calendrier de contenu qu'on utilise déjà ici en interne et avec tous nos clients pour pouvoir bâtir une relation. Dans le calendrier de contenu, dans la méthode des fois que je vous donne, il y a vraiment de tout. Je t'apprends non seulement à faire la promotion de tes services, mais aussi à parler de ton côté humain, de créer une relation aussi humaine et authentique avec ta communauté. Est-ce que vous avez des questions, guys ? Il nous reste encore 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions ? Mettez vos questions dans les commentaires. Même si tu regardes ce live en replay, écris tes questions dans les commentaires. Je pourrais y répondre en différé. Let's go. Mettez vos questions dans les commentaires. Savoir comment je peux t'aider aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ? Je vois qu'il y a en ligne. Pamela, est-ce que tu as une autre question ? Sur quoi je peux t'aider ? C'est la journée des Pamela aujourd'hui. Pamela qui a posé une question cette semaine dans la communauté. Du coup, je me suis dit que je vais en répondre en live. Et il y a Pamela qui est connectée. Il note Pamela qui est connectée et qui répond en live. C'est drôle. Comment convaincre les indécis ? Anne qui nous dit comment convaincre les indécis. Les indécis, personnellement, je n'essaie pas de les convaincre. Si tu as quelqu'un au téléphone qui est indécis, il y a deux choses. Soit un, il n'a pas confiance en lui, qu'avec tes services, il va avoir son résultat désiré. Donc, il n'a pas assez confiance en lui. Et dans ce cas-là, tu peux lui dire tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas changer la volonté d'un individu. Tu peux l'influencer positivement. Tu peux l'inspirer à acheter tes services. Mais il faut chercher pourquoi. Il faut chercher pourquoi il est indécis. Il faut savoir le pourquoi. Quel est son enjeu ? Pourquoi il est indécis ? Qu'est-ce qui fait qu'il est indécis ? C'est important de connaître son enjeu. Et donc, c'est sûrement soit un, il n'a pas confiance en lui, qu'il va réussir avec ton service, ou soit deux, il n'a pas confiance en tes services. Donc, tu peux aussi te remettre en question à savoir si toi, tu as bien présenté ton service. Est-ce que toi, tu as bien levé les objections qu'il pouvait avoir dans sa tête, qui fait que du coup, il n'y a pas besoin d'être indécis, parce qu'elle a déjà répondu à toutes mes objections que j'avais dans ma tête, ou toutes mes interrogations, ou mes doutes que je pouvais avoir. Et dans ce cas-là, tu as fait un bon travail. Mais sinon, si la décision vient purement parce que le prospect a un manque de confiance en lui, vérifie quel est son enjeu, comment est-ce que tu peux l'aider à avoir plus confiance en lui. Mais à la fin de la journée, il y a aussi un lâcher-prise à avoir. C'est-à-dire que si ton marketing est bien fait en amont, de l'avoir sur un appel, si tu l'as bien fait avec ton contenu, si tu l'as bien fait à travers tes messages privés, ta communication privée avec lui, il va arriver sur l'appel à 40%, il va être chaud. À 40%, déjà, il va être chaud, il va être tiède. Donc, tu vas avoir moins d'indécis sur tes appels. Et ça, c'est ce qu'on va t'apprendre aussi, Anne, dans la méthode FA. Mais sinon, tu n'as pas à les convaincre en tant que telle. Parce que tu ne peux pas la volonté d'un individu, c'est la volonté d'un individu. Mais par contre, tu peux l'inspirer. Mais il n'y a pas de combat. La vente ne devrait pas être un combat entre la personne indécise et tu l'aides à devenir décidée. Non, c'est genre, normalement, elle sait ce qu'elle a besoin. Tu mets en valeur, tu l'aides à mettre en lumière ce dont elle a besoin, que tu aies la solution pour elle, tu as la solution pour cette personne-là et tu l'inspires à l'achat. Alors, si c'est au niveau des financiers, si c'est un enjeu financier, tu essaies de trouver une solution financière avec elle. Si c'est un enjeu clairement sur les services, tu essaies davantage de mettre en lumière tes services ou tu essaies davantage de mettre en lumière quel est son enjeu. Pourquoi elle n'est pas décidée ? Je ne sais pas si ça fait du sens pour toi, Anne, ce que je te partage. Encore une question ? Est-ce que vous avez encore des questions ? Mettez-les dans les commentaires que je sache qui est-ce qui a encore des questions. Mettez-les dans les commentaires. Anne qui dit « Ok, je vois, la personne pourra revenir plus tard. » Oui, merci Kevin, ça m'a aidé. Super. Génial, génial. Est-ce que vous avez d'autres questions, guys ? Si vous n'avez pas d'autres questions, on va se laisser là-dessus. Si vous avez des questions, en tout cas, mettez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Sois moi, sois quelqu'un de la communauté pour y répondre. Et si en ce moment, tu veux savoir si on peut t'aider à atteindre tes objectifs avec ton business de coaching, de consultation, de formation. Salut Bilal. Comment tu viens ? On est sur la fin. Mais si tu as tes questions, mets-les dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre en replay. Si aujourd'hui, tu veux de l'aide, tu veux savoir comment peut t'aider avec la méthode d'EFA, à toi aussi développer ton business à six chiffres de coaching, de consultation, de formation, comment obtenir des clients avec le marketing organique, sans dépenser en publicité, sans technique, purement avec un marketing organique de manière authentique. Tu as juste à écrire EFA dans les commentaires et je t'écrirai personnellement pour savoir un petit peu, discuter un petit peu de tes objectifs, savoir comment on peut t'aider. Que tu sois dans la perte de poids, que tu sois dans le fitness, que tu sois dans la santé, que tu sois sur l'argent, que tu sois sur les relations, que tu as un business, même sur ta passion. On a Anne qui a rejoint la méthode d'EFA, qui enseigne sur le dessin. C'est incroyable. J'ai trop hâte de t'accompagner, Anne, pour savoir comment on va exploser ça ensemble. Si toi aussi, tu fais partie de ce cas-là, tu as une expertise, tu as une connaissance, tu as une expérience de vie que tu veux partager au plus grand monde, tu veux pouvoir impacter et tu as du mal à générer des clients, tu as du mal à trouver des clients, tu as du mal à créer ton offre ou à créer un positionnement qui est aligné, écris EFA dans les commentaires. Je t'écrirai en privé. Et puis, on aura un appel ensemble cette semaine pour savoir comment on peut t'aider là-dessus. Salut, Pati. Patience. Salut, Patience qui vient de rejoindre la formation à moi aussi cette semaine. Comment tu vas, Patience ? J'espère que tu vas bien. Bye bye, tout le monde. Je vais me préparer pour le coaching de groupe. Je vous dis à bientôt. Les lions, explosez votre semaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada